Là, il y a Sébastien, non, oui, là. Martine, la chef d'orchestre, place les musiciens à distance l'un de l'autre. On va voir ce que ça donne musicalement puisqu'on n'a pas trop l'habitude de jouer écarté et aussi en petit nombre, mais on va voir. À l'entrée, le passage au gel est obligatoire. Six mois après le début du confinement, ce sont les retrouvailles bien réelles. Comment vas-tu ? Quel plaisir de te voir. Pour commencer, les bois se retrouvent la première semaine, les cuivres la seconde. Restrictions de place obligent. Ici, pas plus de 30 personnes peuvent jouer ensemble. Pour l'instant, nous répétons par demi-groupe et lorsque nous voulons tous répéter ensemble, les 60 musiciens, là, nous sommes obligés de nous retrouver dans la grande salle de concert où là, nous pouvons être beaucoup plus nombreux. Pour ce retour à la vie presque normal, aucun musicien n'a hésité. Il peut même se protéger avec ses barrières s'il le souhaite. Tout le protocole a été mis en place pour qu'on soit les plus sereins possibles. On a très envie de faire de la musique et on répète par petits groupes pour justement s'assurer d'une sérénité sanitaire complète. On attend ça depuis tellement longtemps qu'en plus, il y a les distances qui se font, donc il n'y a pas de raison. On va se prendre un réel plaisir à répéter ensemble ce soir pour la reprise. Il faut vivre en prenant les mesures et puis c'est tout. Alors je regrette de ne pas pouvoir vous embrasser, de vous tenir dans mes bras pour vous dire à quel point je vous aime. Je suis contente de vous retrouver. Et pour tout de suite que vous m'aimiez plus encore, on va commencer avec Napoléon. 3, 1, 2... En 2021, l'orchestre d'harmonie de Souffel-Weier-Seim fêtera son centième anniversaire, qu'il espère loin de toute crise sanitaire. En attendant, dans le strict respect des gestes barrières, l'OHS prépare pour le 6 décembre son concert de fin d'année. Et puis, on va commencer avec le 6 décembre.